Vous l'avez dit, il est difficile de faire une analyse rationnelle. Tout de suite après une aussi grande déception, on avait à cœur sur ce match-là de rattraper un petit peu... On est présents dans cette compétition et qu'elle commence aujourd'hui. Chose qu'on n'a pas pu faire. A partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'installer. Les situations étaient toujours là, aujourd'hui un peu moins, entre la Côte d'Ivoire. Jamais pu marquer. Même les pénalités, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. On aurait pu régler ça en famille, mais apparemment vous voulez parler de ça ici. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, quand vous dites que vous lui avez donné des vacances. C'est faux. Vous ne savez pas ce qu'il en est. En temps et en heure, peut-être on en parlera. Mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit, le bon moment. Et ne va pas pointer déjà ton joueur qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencer à pointer du doigt, ou lui, ou moi. Donc, vous aurez voulu quoi ? Que je mette Riyad Mahrez sur le banc de touche ? Ça, par exemple ? Changement ? Ok, je n'ai pas changé. J'ai laissé Riyad Mahrez jouer. Le joueur qui vous a donné tant de bonheur, je le répète. J'assume ce choix-là. Et quand on vous dit parler de vacances, vous êtes au minimum pas bien informé. Au pire, un peu mal honnête. Parce que ça n'a rien à voir. À ce point-là, oui. À ce point-là. Donc, on a perdu la... On ne s'est pas qualifié parce que Riyad était en vacances. Ça a été horrible. La préparation, elle était pour toutes les équipes un peu chaotiques. Rappelez-vous que... Mais je dis que c'est pour toutes les équipes. Chacun sa manière de se préparer. On dit deux jours ou trois jours avant la date FIFA que finalement, au lieu du rassemblement pour le 27 décembre, on s'est repoussé au 3 janvier. Ce qui nous fait rater pas mal de choses. On annule ce premier match amical contre la Gambie. Il y a beaucoup de joueurs écovidés qui s'entraînent, qui ne s'entraînent pas, qui restent dans les chambres, qui restent en confinement. Chose qu'on n'a peut-être pas... que certains ignorent. On n'a jamais voulu trop donner de nom. Ça devient compliqué derrière ça. Si on dit... On a fait un peu de la rétention d'informations. Parce qu'après, ça rentre dans une machine infernale à partir du moment où on sait qu'un joueur écovidé... C'est pas qu'on a caché ça. Les gens savent. Mais bon, après... Ça devient très compliqué. La préparation est très, très compliquée. Mais bon, on va pas se cacher derrière ça. On a développé beaucoup d'efforts aussi pour essayer de... Vous savez, quand on démarre des matchs, on a des situations qu'on marque, il y a une gestion du match qui se fait automatiquement et qui peut nous permettre d'être plus tranquille. Rappelons-nous, en 2019, le fait de gagner ces deux premiers matchs, on a pu donner... On a pu donner le troisième match, on a donné carrément une autre équipe. On a changé, à part, je crois, Ismaël Benasser, on avait changé à 100% l'équipe. Donc, c'était vraiment un truc où c'était bien équilibré. On avait la possibilité vraiment de gérer les temps de jeu. À partir du moment où on marque pas de but, on commence à développer beaucoup d'énergie, perdre beaucoup d'énergie. Et puis, voilà, aller sur ce troisième match avec quasiment les forces en présence, les grosses forces en présence, ceux qui sont censés et dont je prends la responsabilité de nous faire gagner ce match-là, contrairement à peut-être un éventuel turnover qu'on aurait pu faire pour donner un peu à tout le monde un certain temps de jeu. Voilà, tout a été... Rien de ces... Rien de ces, comment dire, juxtaposés comme on aurait voulu. Tout a été que des éléments en notre défaveur. J'en passe des vertes et des pas mûres. D'autres, on va taire ça. On n'est pas là pour la polémique. Mais bon, des choses qu'on a déjà évoquées, je ne vais pas en parler maintenant. Ce ne serait pas judicieux, on va dire. Ce n'est pas de ça que j'ai envie de dire. Mais voilà, donc... Peut-être, oui, un manque de fraîcheur dû à beaucoup de choses. Tu peux comprendre que tout de suite, 45 minutes après le match, il est difficile d'exposer ce qu'il n'a pas été. On en a déjà parlé. De dire qu'on est en crise. Je ne sais pas si c'est le bon mot. On a échoué. Ça, c'est sûr et certain. L'équipe est déçue, abattue. Peut-être sûrement dans le doute. Quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Perde, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On n'a jamais perdu. On a perdu sur 4 jours. On a fait sur 4 jours ce qu'on n'a pas fait sur 3 ans. Donc, c'est quelque chose, évidemment, de choquant chez nous. Chez d'autres, c'est quelque chose qu'ils peuvent avaler. Tous les 3 matchs, ils en perdent un. Oui, ils repartent. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Nous, effectivement, c'est dur pour nous. Parce qu'on ne connaît pas la défaite. Ce sentiment-là, il est amer. J'ai même envie de dire, il est détestable. Quelque chose qu'on a... Pour moi, c'est quelque chose qui me tue de l'intérieur. Ce qui fait... Voilà, mais maintenant, de dire maintenant, pour le match au mois de mars, mais il va bien falloir se relever. Il va bien savoir. Il va falloir, évidemment, bien digérer tout ça, bien analyser tout ça, relever la tête. Coupe du Monde, Coupe du Monde, c'est pas rien qui nous attend. Il va falloir sortir et montrer d'autres choses.